On peut faire du vin sans raisin. Ce n'est pas vraiment une boutade, un procès l'a prouvé récemment. Les prouesses chimiques sont infinies et le service de répression des fraudes démasque tous les ans des abus. Car la législation autorise les viticulteurs à employer des pesticides, des fongicides, des insecticides, des acaricides, des anhydrous sulfureux à certaines quantités. Résultat bien sûr, une production accrue. Certains viticulteurs pourtant n'utilisent pas tous ces produits et font ce que l'on appelle du vin biologique. Le vin biologique, c'est assez complexe. En ce sens que la première des choses qui est importante pour nous, c'est d'abord le respect des sols. Les sols sont bourrés de micro-organismes. S'il y a une couche d'humus dans la terre, c'est bien parce que cet humus est plein de vie et de vie microbienne. Et d'autre part, ce qui nous préoccupe, c'est à la fois la vitalité de la plante et à la fois le fruit qui doit être absolument dans un état de non-pollution, puisque nous ne traitons absolument pas nos sols avec des produits chimiques ou des désherbants, et j'entends bien des produits chimiques de synthèse, pas plus que nous ne traitons les vignes avec des produits de synthèse. Nous utilisons des sulfates de cuivre, nous utilisons des traitements au soufre, et ensuite le vin lui-même, en ce qui concerne la viticulture proprement dite, ou la vinification, nous ne traitons absolument pas nos vins. Pas de sucrage, pas d'adhydride sulfureux, et nous laissons les vins se reposer pendant un an avant de passer à la mise en bouteille. Pas de traitement, mais certainement alors un rendement beaucoup plus faible. Mais ce n'est pas nous qui sommes en sous-production, disons que c'est les autres types de vignobles qui sont en sur-production. Parce que si un pied de vigne est fait pour avoir 15 raisins, ça vous donnera un raisin qui fera un vin d'environ 12 degrés. Mais si vous forcez un engrais chimique, vous aurez 30 raisins qui sortiront, mais vous aurez un vin de 8 à 9 degrés. En 20 années d'activité, M. Guillot n'a guère pu convaincre ses collègues viticulteurs, souvent regroupés en coopératives cinquantonnaires, difficiles à quitter pour des raisons financières. Selon lui, c'est aux consommateurs de réagir. Ils doivent savoir refuser la chimie organique de synthèse qui permet pour la vinification, par exemple, des levures artificielles qui ont le nom du cru et qui donnent le bouquet désiré. Seuls les produits à base minérale devraient être autorisés. Et si, comme cette année, la saison était très humide, le viticulteur ne devrait pas avoir la prétention de faire un vin ensoleillé. Cette année, où les vins ne titrent pas beaucoup, nous allons les transformer en mousseux, rosés. Et nous avons des pastougras rosés qui se défendront, puisque nous avons fait quand même des baignoires qui titraient autour de 10,5-11. Vous vous adaptez donc à la saison ? Nous allons à l'année et au type d'année. Et nous ne faisons jamais un vin uniforme. Il est bien évident que la clientèle doit comprendre qu'on ne peut pas manger des fraises au mois de décembre, qu'on ne peut pas manger des cerises au mois de janvier, et qu'on ne peut pas avoir tous les ans un vin de 13 degrés, à moins d'usées d'artifice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...